yo j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve dans une disposition super compliquée parce que j'ai pas pris mon trépied j'ai pris ma caméra mais j'ai oublié ma carte sd du coup j'ai pris mon trépied j'ai mis ma carte sd du coup je vais prendre mon téléphone mettre une croque sur une étagère pour pouvoir ensuite poser mon téléphone par dessus aujourd'hui en pyjama vraiment une schlade de ouf pour te montrer mon appartement en fait je suis actuellement au québec comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo pour mes études et j'y suis pour 5 mois franchement on est super bien en situ on est pas loin de l'école on est à 20 minutes en bus lise est partie en cours parce qu'en fait elle a cours aujourd'hui moi j'ai pas cours on est pas dans le même groupe et bah ouais je vais vous montrer un peu tout ça je suis grave contente de l'appartement on l'a eu pour un super bon prix on a une énorme surface pour nous deux et ouais on a chacune notre chambre donc ça c'est grave cool et je vais vous montrer un peu l'appartement et je vous laisse tout de suite avec la vidéo on ne verra pas je vais juste faire une petite apparition dès le début parce que j'ai pas de quoi filmer avec un trépied et bah ouais c'est tout pour le moment je vais vous laisser avec la vidéo on se trouve à l'entrée en gros en descendant les escaliers on arrive à l'appartement je vais pas aller dehors pour vous montrer l'extérieur parce qu'en fait il fait trop froid je crois qu'on est genre à moins 11 voire moins 15 même et du coup bah voilà alors là là on a l'entrée avec l'étagère à chaussures ma fameuse disposition trop classe là on a des il nous a donné des chaussons à disposition enfin c'était déjà là et là on a des chaussures enfin on a même mes chaussures alors j'ai pris mes docks qui sont extrêmement fins d'ailleurs avec mes mini boots apparemment c'est pas très bien d'avoir des mini boots ici parce que ça fait genre très kéké français mais bon le style on veut l'avoir quand même peu importe où on est peu importe s'il fait froid ou pas là il y a les bottes lises et là on a un premier rangement dans lequel on peut mettre un peu tout et bon il est vide puisqu'on a rien à mettre on est là que pour deux mois donc voilà mais c'est super cool d'avoir autant de rangements là le petit pour mettre des manteaux pour mettre des manteaux pour mettre des manteaux et là on a un deuxième rangement avec la pelle pour déblayer un aspirateur un balai pour faire le ménage qu'on a toujours pas fait depuis une semaine alors là ce qui est cool c'est qu'on ait l'étagère il est à ma disposition plein de petits flyers brochures et tout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au Québec qu'est-ce qu'on peut manger tout ce qu'il y a au niveau du bus etc etc donc c'est super cool aussi pour avoir une vue plus large on a le salon du coup là il y a l'entrée comme je vous ai dit il y a le salon super sympa avec deux fauteuils je les trouve trop beaux j'aime trop là il y a le premier et là il y a le deuxième et là il y a un énorme miroir un salut des photos graves un post-bath un star wow amazing wonderful du coup là il y a la petite télé avec mon ordinateur en dessous c'est là on regarde toutes nos séries genre on a commencé Terras House et genre on reste lent on a commencé la saison avec à Hawaï et genre il y a pas d'histoire il y a pas d'engueulade du coup c'est chiant mais vas-y on continue parce qu'on le fait on aime bien regarder bref on a une petite table basse pour manger parfois si on a envie de manger sinon en général en mangeant la cuisine avec un petit canapé il est pas très grand mais bon voilà au fond on est là que pour regarder la télé donc on s'en fiche on a un petit plaid qui a été fourni bah ici avec la petite enceinte de lisse juste là donc ouais là on a tout le salon comme je vous ai montré notre armoire arrangement on met le manteau voilà voilà ensuite si on continue dans ce trou on a la cuisine qui est immense franchement c'est trop cool on a extrêmement de on a beaucoup de chance avec un petit tableau il est magnifique d'ailleurs alors la cuisine alors là je viens de faire la vaisselle et tout j'ai tout rangé je suis trop fière de moi il y a petite juste ma casserole parce que j'ai mangé un oeuf mais voilà avec le frigo qui est vide franchement c'est ça la vie d'étudiant c'est une horreur oui c'est une horreur la vie d'étudiant genre j'en ai marre je vais rentrer chez moi genre ma mère elle me prend plus tout mon frigo genre donc en micro-ondes en fait vraiment tout ce qu'il y a électroménager ça a été fourni et c'est super cool il me manque juste un blender ça aurait été trop bien mais on peut pas tout avoir pour le prix qu'on l'a eu de toute façon on a rien de te dire là il y a un paquet de Reese's Puffs c'est trop bon cette merde vide et que j'ai essayé là pour pouvoir le recycler plus tard là il y a du café là il y a une machine à café sopalin bref tous les trucs basiques et un mini-four pour faire toaster ces trucs c'est grave là on a encore des rangements pardon je n'ai pas montré on a encore des rangements on a plein de rangements là c'est les potes là c'est les superwares là c'est tout un peu tout ce qui est épicerie sec enfin sèche du coup là c'est des assiettes il y a plein d'assiettes là il y a quoi déjà ? tout ce qui est thé sucre farine etc on a un énorme four mais quand je vous dis il est énorme il est vraiment genre énorme on se rend pas forcément compte mais il est vraiment énorme là tout comme je vous dis la plaque là la table avec les fruits vous savez pas je vais vous mettre ce sera dans la prochaine vidéo mais genre on a fait des courses hier on a payé 3 avocats 10$ 10$ 10$ les gars 3 avocats 10$ on s'en remet pas on a acheté 4 tomates c'était à 10$ aussi mais en fait on ne pensait pas que c'était aussi cher encore des rangements poubelle la vaisselle que j'ai faite à part les petits verres que j'ai laissés on a 2 grosses machines à laver là je pense que c'est juste une machine à laver et là c'est pour sécher donc c'est plutôt cool là il y a la chambre 10 je ne vais pas vous la montrer parce que voilà c'est sa chambre et ça ne regarde qu'elle donc là il y a une porte qui est condamnée mais je ne sais pas ce qu'il y a en fait il y a rien derrière juste de la neige comme d'hab donc voilà je vais vous montrer la cuisine de loin et en fait en gros là la cuisine il y a un petit chemin qui mène à la salle de bain qui est juste ici qu'on va ouvrir tout de suite hop vraiment elle est toute petite mais elle est très très fonctionnelle donc c'est trop bien des fois on n'a pas besoin de plus j'en ai de vous dire enfin de te dire on se tuto on est la famille là là il y a les toilettes par contre moi c'est un truc qui me je déteste ça les toilettes dans la salle de bain pourtant j'ai pas le choix mais c'est pas grave et aussi un autre truc que j'étais c'est que genre l'eau elle est super haute des toilettes pour moi c'est trop con de vous raconter ça mais moi je déteste mon eau elle est super haute genre ça me veut je suis pas bien du coup bah il faut faire avec voilà petite salle de bain petite salle de bain petite salle d'eau avec la baignonne mais franchement je l'adore la salle de bain elle est toute minime c'est genre bon franchement je suis trop fan on va bien voir pour ce make up tous les jours lol oh hop et en fait on peut régler la température genre là c'est à 15 degrés mais genre si j'ai trop fort bah j'augmente à 25 ou à moins bref bref c'est à va on est dans la lumière ah oui on peut régler toutes les lumières genre hop il y a la lumière et genre là je vais la régler l'immunosité donc je fais ça trop cool je vois ça chez moi quand j'ai un maquette ma maison ouais et du coup on a quitté la salle de bain donc on continue tout droit pour atterrir dans ma chambre avec avec le lit il est immense franchement je suis trop bien dedans parce que en plus je suis grande et du coup genre parfait pile poil avec mon petit lit pour le faux boss mon sac par terre ma lumière et la température que je peux changer comme je veux il y a des petits cadres qui sont magnifiques j'adore très très jolies là j'ai une petite armoire dans laquelle j'ai mis tous mes pulls parce qu'il fait très froid ici il y a une valise en bas mais on ne verra pas puisque c'est sombre il n'y a pas de lumière en fait j'ai deux petites chaises comme ça là c'est un vêtement unique que je le prie demain et là c'est le vêtement que je vais mettre demain parce que ma rentrée elle est demain mardi 21 là il nous a mis à disposition des serviettes mais comme j'avais ramené la mienne bah du coup j'en ai pas eu besoin vraiment si j'avais su bah j'aurais pas pris la mienne parce que ça m'a pesé le bord dans la valise pour rien mais c'est pas grave du coup là donc ici j'ai mis tous mes vêtements dans cette armoire donc là il y a mes tout ce qui est hauts petits sweatshirts etc là il y a tous mes jeans qu'on verra pas parce que je suis en plein devant là il y a tout ce qui est chaussettes en laine chaussettes aux sockets etc 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 il y a tout ce qui est coulottes et soutien de cordes il y a tout ce qui est soins médicaments make-up etc 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 et là j'ai mis deux j'ai mis le masque que mon car m'a fait pour noël avec le gommage et la petite pochette parce que je trouve ça très joli avec mon parfum qui est bientôt fini je suis très deg une petite pochette avec mon maquillage tout ce qui est soins encore là j'ai mon trépied que je n'utilise même pas parce que je n'ai pas de carte SD et là j'ai encore un énorme miroir qui est trop beau franchement les miroirs ici ils sont magnifiques je suis trop fan là en fait il fait un peu chaud ici je diminue oh la la genre il fait 25 degrés non du coup 22 je vais mettre à 15 après je vais faire je vais faire je vais augmenter bref du coup là encore il y a de la neige c'est condamné du coup pas condamné mais on peut ouvrir comme ça avec ça mais il fait trop froid pour ouvrir hop et là j'ai ma valise ma grande valise que j'ai ici puisque enfin j'ai tout mon linge sale puisque j'ai pas de pourquoi mettre une linge sale et là j'ai encore une petite table de nuit avec mon appareil photo ma crème que ma mère me fait tout le temps et dedans j'ai mon chargeur d'appareil photo et ma pochette d'appareil photo et comme j'ai pas de carte SD bah je pense demander à l'école parce qu'en fait ils fournissent des cartes SD ils les prêtent et tout franchement l'école elle est géniale je vous ferai une vidéo sur ça et bah voilà quoi c'est mon lit avec mon petit bullet carnet mon agenda ils les donnent aussi les agendas dans l'école à l'école et du coup bah voilà j'ai mon petit tout mes horaires on a des rabais pour le McDo pour plein de trucs là ils font de la petite pour les trucs où on peut aller aussi franchement c'est c'est sympa j'ai hâte de commenter de vous en parler bah voilà les gars la vidéo elle est terminée ah c'est dommage j'aurais du prendre des éclairages comment on puisse me voir correctement ici pour pouvoir filmer mais bon c'est pas grave j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis trop contente de l'appartement la prochaine vidéo sera un retour de course assez rapide parce qu'on a fait des petites courses pour la semaine enfin même pas ça va même pas tenir une semaine je pense du coup je vais quand même vous le monter et vous le montrer pour savoir plus ou moins combien on dépense et je pense pas qu'on dépense très bien non plus parce que c'est le début ça fait qu'une semaine qu'on est là donc c'est pour ça voilà j'espère que cet appartement tour t'aura plus je te fais des gros bisous porte toi bien on voit très mal dans les étés elle est claquée et voilà je te fais des gros bisous porte toi bien et à très bientôt ciao